Tiens, numéro 2. Je vais donner un kilo de pommes à mes voisins. Bien, alors, pommes, on prononce bien... Pommes. Pommes. Je vais donner un kilo de pommes à mes voisins. Ah non, non, c'est pas question. Je vais donner un kilo de pommes à mes voisins. C'est ça. Là, il faut enlever tous les noms et les remplacer par les bons compléments. Ah, je vais donner un kilo de pommes à mes voisins. Alors, non, justement, voisins, quand vous dites, je vais donner à mes voisins. Donc, on enlève à mes voisins, à qui, à eux, et je vais... Je vais... Donc, un kilo de pommes. Ah, un peu difficile. Ici, ce serait... Je vais leur en donner un kilo. Ah, je vais leur donner un kilo. Leur en donner un kilo. Je vais leur donner un kilo. Je vais leur en donner un kilo. Ah, d'accord. C'est vraiment pour simplifier la phrase, c'est ça. Je vais leur en donner un kilo. Boussac, c'est difficile. C'est ça. Un peu... C'est un peu difficile. Je vais leur en donner un kilo. Je vais leur en donner un kilo. C'est bien. N'oubliez pas le R à la fin de l'heure. Je vais leur en donner un kilo. Je vais leur en donner un kilo. Ah, d'accord. C'est mieux. C'est mieux. Numéro 3. Ah, c'est ça. Jérôme amène son fils à Disneyland en TGV. Bien. Alors, Jérôme amène son fils à Disneyland en TGV. C'est bien. Disneyland en TGV. Jérôme amène son fils à Disneyland en TGV. C'est ça. Disneyland. 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 Jérôme amène son fils à Disneyland en TGV. Alors, la première fois, c'était mieux. Vous avez dit Jérôme l'amène en TGV. Donc, l'amène, c'est son fils. Donc, le fils est remplacé par l'amène. Mais Disneyland, comment vous pourriez remplacer ça? C'est le premier exercice qu'on a fait. Avec les remplacés, comment remplacer un lieu? Jérôme, il amène en TGV. Quasiment ça. Jérôme, l'imène. Alors, on prononce Jérôme, l'imène en TGV. C'est ça. En TGV. Donc, c'est l'amène. Donc, l'amène son fils à Disneyland. L'imène en TGV. Jérôme, l'imène en TGV. C'est ça. C'est un peu lourd comme phrase. Mais comme ça, ça raccourcit la phrase. D'accord. Et surtout, ça évite les répétitions si avant, vous répétez plusieurs fois le même mot. Jérôme, l'imène en TGV. C'est ça. Bon commun. Très bien. Jérôme, l'imène en TGV. C'est un numéro 4. Très bien. Jérôme, l'imène en TGV. Jérôme, l'imène en TGV.